Musique Nous sommes donc ici au Fouquet à Paris sur les Champs-Elysées à trois semaines, quasiment, de la 42e nuit des Césars. C'est le traditionnel et annuel déjeuner des nommés, donc le principe est très simple. Les nommés, en tous les cas ceux qui répondent présent, arrivent au Fouquet, sont accueillis par les photographes, par les télévisions, par les médias. Ils reçoivent chacun leur diplôme de nommé, ce qui est un premier trophée en quelque sorte, quelque chose qui est gravé à leur nom et qui est un exemplaire unique qu'ils conserveront logiquement. Ensuite, dîner, des photos encore. Et puis c'est l'occasion de quelque chose d'assez confraternel, d'assez sympathique. Ça se fait beaucoup évidemment aux Etats-Unis. Il y a même plus de rendez-vous aux Oscars que pour les Césars. Mais là, c'est l'occasion, une fois avant la cérémonie, de réunir le maximum de personnes qui sont nommées juste pour échanger et savoir ce que ça leur fait tout simplement d'être nommées pour cette prestigieuse cérémonie. Donc aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui samedi, était présent à la table d'honneur au Marcy, qui est nommée dans la catégorie du meilleur comédien pour chocolat. Nicole Garcia, qui était là, nommée notamment pour meilleure réalisatrice pour le film Mal de Pierre avec Marion Cotillard. Il y avait également Marina Foyce, qui est nommée meilleure actrice pour le film Irréprochable. Laurent Lafitte, second rôle masculin pour le film Elle de Paul Verhoeven. Il y avait Vincent Lacoste. Il y avait Jérôme Commandeur, évidemment, qui sera le maître de cérémonie de cette 42e cérémonie des Césars, qui a lieu le 24 février prochain, à la salle Payelle, pas très très loin d'ici d'ailleurs, derrière les Champs-Elysées. Donc l'esprit est plutôt bon enfant. Le tout petit bémol, si on doit pondérer un peu, c'est que peut-être par rapport aux Oscars, où tous les nommés quasiment sont là, et même à plusieurs reprises dans le processus avant la cérémonie, ici pour les Césars, on peut regretter, quelquefois, et c'est un peu le cas cette année, que tout le monde ne fasse pas l'effort de venir. Mais on sait que c'est une constante française, même le soir des Césars, parfois, tout le monde n'est pas dans la salle, soit parce que ce sont des gens qui font du théâtre, ou soit parce qu'ils ne viennent pas, tout simplement, comme certains acteurs. C'est le seul petit regret. Mais pour le reste, cérémonie extrêmement sympathique, avec des gens détendus, ce qui n'est pas toujours le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada